A propos du titre de cette exposition de Cajard, « Qui n'est pas tourné vers nous », ce titre en fait provient d'un poème d'André Dubouchet à propos de l'œuvre de Giacometti, d'Alberto Giacometti. « Qui n'est pas tourné vers nous » m'intéresse comme titre car il pointe en fin de compte une œuvre, un type d'œuvre qui ne s'offrirait pas de prime abord comme ça dans son ensemble, dans son entièreté. Quand on pense par exemple à l'œuvre de Giacometti, on fait le plus souvent face à des profils, à des personnes, à des présences, mais dont on ne peut saisir que le profil ou le côté en fait. Dès que l'on tourne autour, le volume de la personne, le volume de la sculpture va se dérober et on s'aperçoit qu'on ne saisit jamais qu'une des faces de cette présence. Il s'agirait d'objets qui ne sont pas nécessairement tournés vers nous, c'est-à-dire des objets qui ne sont pas offerts complètement aux visiteurs, qui demandent du temps, qui demandent de l'attention, une certaine attention aux détails, à la façon dont ils sont, dont ils sont en tant que présence dans l'espace, et en tout cas des objets qui, au départ, proviennent de la nature et, ou plus exactement, proviennent d'une tentative de lien avec la nature à travers diverses activités rurales. La plupart des objets collectés sont comme des témoins, comme des indices de diverses activités. Des activités rurales, pour la plupart, on a des objets qui évoquent l'apiculture, par exemple, qui peuvent évoquer la chasse aussi, ou simplement la pérégrination dans le paysage. Je pense en particulier à un kayak, qui est exposé ici, au centre d'art. Tous ces objets sont comme des traits d'union, comme des fragments de ces traits d'union entre l'homme et son désir, en fait, de toucher, d'approcher son environnement, de prendre plus conscience de celui-ci, en tout cas d'avoir prise sur cet environnement qui semble, à mains égards, se dérober. Ces objets collectés sont, pour la plupart, modifiés, en fait, ils sont altérés. Il ne s'agit pas pour moi, en fait, de présenter ces traces telles qu'elles sont. L'objet trouvé en tant que tel ne m'intéresse pas directement. Par contre, d'essayer de porter un nouveau regard sur ces objets qui, au départ, sont familiers, je pense à des ruches, par exemple, à des corps de ruches, à des hausses de ruches, à une barrière, à une clé d'agnolage en métal galvanisé, à tout un ensemble comme ça d'éléments que l'on peut croiser au quotidien, en tout cas dans notre environnement rural. Et chacun de ces objets collectés va être déplacé, va être légèrement modifié, va être ouvert, comme s'il s'agissait de pénétrer un peu plus profondément au cœur de ces objets. Ces objets sont aussi comme des points d'interrogation, des questionnements, en fait, sur est-ce que ces rencontres sont possibles, ces rencontres entre, on va dire, un milieu humain et un milieu animal, par exemple. Il est question ici de partage, ou pas de perception. Est-ce que notre perception humaine rencontre, à un moment donné, la perception animale ? Est-ce que ces objets seraient peut-être une façon de matérialiser ces rencontres ? Je pense en particulier à cette pièce qui est un pan de laine de verre, et au sommet de celui-ci, on a un ensemble de pétales, en fait, de tournesol séché, qui vient s'agglutiner comme ça, comme une sorte de dessin. Cet objet, pour moi, est vraiment comme ça, l'image de cette exposition, c'est-à-dire essayer de se faire faire se rencontrer des choses assez opposées, des éléments synthétiques, comme la laine de verre, et puis ce tournesol broyé qui vient comme ça témoigner d'une trace, et peut-être d'une union possible, finalement, entre ces deux mondes. Sous-titrage Société Radio-Canada